Bonjour à tous et merci d'être connectés pour ce second webinaire qui va être porté sur l'activité physique et la sédentarité au sein des collectivités. Il fait suite au premier webinaire qu'on avait fait sur nutrition et collectivité au sens large. Juste pour un point de vue technique, déjà on enregistre le webinaire, il sera disponible en replay sur le site de l'internet de l'astral nutrition, donc pour ceux qui ne souhaiteraient pas apparaître, on vous invitera à couper vos caméras si vous ne voulez pas que votre image apparaisse sur le replay. Et puis après durant le webinaire, si vous n'intervenez pas, essayez de couper votre micro pour éviter les bruits parasites et s'il y a une mauvaise qualité d'image, il ne faudra pas hésiter à nous dire aussi pour qu'on coupe les caméras pour ceux qui n'interviennent pas. Vous avez la possibilité de converser via le chat pour si vous voulez poser des questions au moment des interventions. Et puis si vous voulez prendre la parole, il y a aussi la possibilité de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Donc on remercie aujourd'hui nos trois intervenants. Aujourd'hui avec Aurélie, on sera là surtout pour animer et faire participer aux échanges, mais on va laisser intervenir Pierre Caillot et Charles Guignon qui sont tous les deux. Donc Pierre qui est médecin de santé publique à l'astral nutrition et Charles qui est enseignant d'activité physique adaptée. Et du coup, ils travaillent plus sur l'activité physique et aussi notamment un dispositif de prescription d'activité physique. Mais là, ils vont vous parler d'activité physique au sens large. Et puis, on remercie également Jérôme Boucher qui est chargé de mission sport santé à Saumur-Val-de-Loire, qui est une ville signataire de la charte ville active du PNNS, qui interviendra plus pour vous présenter un peu les actions au sein de la collectivité. Et donc, on aura ces deux présentations de 15-20 minutes chacune à peu près. Et après, on fera place aux échanges et le temps sera dédié pour que vous puissiez poser vos questions et puis échanger entre vous sur ce que vous faites les uns et les autres. Voilà, donc si ça va à tout le monde, ce qu'on vous propose au début pour un peu prendre connaissance, c'est que chacun se présente, que vous nous dites un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Et puis, on a utilisé cette humeur Brocoli pour sonder un peu l'humeur de votre humeur aujourd'hui. Donc, je peux commencer si vous voulez. Moi, je dirais que je suis enthousiaste parce que c'est le deuxième webinaire qu'on fait et il y a l'air d'avoir des retours positifs sur le premier webinaire. Donc, on se lance dans cette série. On espère que ça va porter ses fruits et que ça va vous permettre au sein des collectivités de pouvoir mieux travailler ensemble. Et donc, j'ai oublié de me présenter, mais je suis Florane Dumont et donc chargée de mission à l'Astra et Nutrition en binôme avec Aurélie sur les collectivités, l'accompagnement des collectivités. Bonjour à tous. Je vais continuer dans la foulée. Je suis Aurélie Turcot, chargée de mission à l'Astra et Nutrition et on travaille toutes les deux avec Florane sur l'accompagnement des collectivités pour mener des projets de nutrition. Et donc, mon humeur du jour, je suis plutôt festive parce que c'est assez sympa de pouvoir se réunir, même si c'est un webinaire pour échanger sur la nutrition. On peut laisser peut-être les intervenants se présenter. Pierre et Charles, si vous voulez. Pierre et Charles, je vais commencer par Pierre. Bonjour à tous. Écoutez, je me posais la question, mais c'est vrai que je suis assez énergique à l'idée de commencer ce webinaire. Et moi, Charles Gagnon, je suis plutôt curieux de ce que vous allez pouvoir en penser, de tout ce qu'on a à vous présenter et puis curieux de savoir un petit peu comment ça se passe du côté de chez vous. Merci. Et donc, en troisième intervenant, on a Jérôme Boucher de l'agglomération de Saumur. Bonjour à tous. Jérôme Boucher, chargé de mission Sport Santé. Donc, je suis plutôt, moi, satisfait et énergique, satisfait d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs la SRAE Nutrition d'avoir invité la communauté d'agglomération de Saumur-Val-de-Loire à, on va dire, un petit peu parler de ses expériences en termes de dispositifs. Et énergique parce qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer sur cette thématique, le sport et la santé. Et par rapport à ce que je vais vous présenter tout à l'heure, on a des orientations et des nouvelles pistes à explorer. Merci. Et après Aurélie, je ne sais pas si tu as un ordre prédéfini, mais on peut faire dans l'ordre qui s'affiche sur mon écran, si ça vous va. Voilà. Donc, après, j'ai Lucie Chessé. Alors, le temps d'activer votre micro, peut-être. Là, oui, j'ai peut-être pas fait la bonne manipulation. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, c'est bon. OK, bonjour. Donc, oui, moi, Lucie Chessé, je travaille dans une communauté de communes en Vendée. Et donc, mon humeur aujourd'hui, c'est curieuse parce que j'attends de voir un petit peu ce qui va ressortir de ce webinaire. J'ai assisté au premier que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Donc, je continue sur la lancée et puis j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qui existe aujourd'hui dans le secteur. Merci. Christine Rampion ? Bonjour à toutes. Donc, Christine Rampion, je suis en Vendée, commune de la Ferrière. Je suis vice-présidente du CCAS de la commune et c'est la première fois où je participe à Vibinaire. Donc, je suis curieuse d'apprendre plein de choses et j'espère avoir, que je puisse le retransmettre après, retranscrire après dans la commune parce que ça peut m'apporter. Voilà. Merci. Merci. Corinne Débec ? Alors, Corinne Débec ne peut pas intervenir parce qu'elle n'a pas de micro. Donc, elle vient de nous dire qu'elle est déterminée car elle a beaucoup de choses à faire et à argumenter pour mettre en place des ateliers et surtout faire comprendre que tout le monde doit se sentir concerné, petits et grands. Et donc, Corinne Débec, c'est la commune du Croisic, si je ne me trompe pas ? Oui, effectivement. Et je ne me souvenais plus, mais effectivement, on a un mail. Donc, on retranscrira bien ce que vous nous avez dit par mail au moment des échanges pour pouvoir partager. Et j'en profite pendant que j'ai la parole. Il y a aussi Sandra Saurin qui ne pourra pas intervenir car elle n'a pas de micro ni de webcam. Donc, n'hésitez pas, Sandra, à nous mettre dans le chat votre humeur du jour et puis, je vous présente. Et pour compléter, Sandra, elle est infirmière de santé publique dans le service de santé publique, je crois, de Bouguenay, de la ville de Bouguenay. Après, j'ai Johanna Pondart. Bonjour. Donc, Johanna Pondart, je suis référente senior à Saint-Plus et donc, je suis d'humeur intéressée par la démarche. Voilà. Merci. Clémentine Lefort. Bonjour. Je suis infirmière de santé publique à la mairie d'Angers et je suis un brocolique curieux aujourd'hui puisque c'est un nouveau travail pour moi. Je sors tout juste des soins et de l'hôpital. Donc, voilà, j'ai beaucoup à travailler sur ma posture auprès des usagers que je viens chercher aussi dans ce webinaire. Merci. Marie Bultot. Oui, bonjour. Du coup, Marie Bultot, je suis chargée de prévention santé à la communauté commune Vendée Grand Littoral. Et moi, je suis enthousiaste parce que j'avais déjà participé au premier. J'avais trouvé ça très intéressant. Donc, voilà, contente de pouvoir entendre les échanges. Merci. Mehdi Sheker. Merci. Alors, il faut bien penser à activer son micro. Si, c'est bon. Allez-y. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Non. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Oui. Donc, Mehdi Sheker, je suis assistant administratif et financier à la direction éducation, jeunesse et sport de la mairie de Saint-Plus. Donc, je suis d'humeur curieux et j'ai pas mal d'attentes et j'aurai pas mal de questions à poser justement sur ce projet allié le sport à la santé. Donc, et puis, nous avons aussi un projet à futur dans le cadre du service des sports. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal d'attentes. Ça marche. On est là justement pour échanger. Très bien, merci. Et donc, après, j'ai Stéphane Furet. Ok. Vous m'entendez là ? C'est bon, oui. C'est inversé, c'est noté muet chez moi. Bonjour, Stéphane Furet, direction des sports de la ville de Nantes. Moi, je suis en mission pour la pratique libre sportive. Voilà, et en l'occurrence, tout ce qui est sport santé. Donc, je suis plutôt curieux de ce qui pourrait se faire concrètement. Super, merci. Et donc, il reste Valérie Guilbault. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Valérie Guilbault, je suis éducatrice sportive à la mairie de Saint-Luc. Et je suis assez curieuse et enthousiaste de pouvoir voir et échanger un petit peu sur tout ce qui est, tout ce que vous allez pouvoir proposer, et notamment le sport santé, puisqu'on est un peu dans cette démarche de développer des projets sur Saint-Luc de sport santé. Mais on est vraiment au tout début de notre démarche. Donc, voilà. Tout ce qui sera à prendre, je prendrai. Ça marche, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui je n'aurais pas présenté et qui est présent quand même ? Oui, Aurélie, vas-y. Oui, alors juste, donc Corinne Debecq, qui est éducateur à la ville du Croisic, qui remettait donc sa fonction. Et donc, Sandra Sorin, qui vient de nous dire qu'elle est d'humeur épanouie. Elle sort d'une séance de méditation et donc est ravie de ce webinaire et des échanges à venir. Et donc, elle est infirmière de promotion santé sur Bougnais. Bien, merci à tous d'être présents. Et justement, on est là pour échanger et initier peut-être des échanges entre vous qui se poursuivront après peut-être en individuel. Et donc, ce qu'on vous propose pour commencer, enfin, c'est Charles et Pierre qui vous proposent pour commencer un petit quiz. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours, on va avoir deux interventions. Une de Charles et Pierre sur l'activité physique, et là, c'est dans Tarité au sein des collectivités. Une présentation faite par Jérôme Boucher sur les actions qui ont été mises en place à Saumur. Et puis après, il y aura vraiment ce temps de partage et d'échange qui vous sera dédié en fin de webinaire. Donc, Pierre et Charles, si vous voulez, je peux vous lancer. J'y vais. J'y vais, vas-y. Normalement, je dois, vous devez voir. Le sondage, donc c'est le sport, c'est de l'activité physique. Ah, j'ai oublié en effet, mais l'activité physique n'est pas obligatoirement un sport. 7, 8, 9 réponses, vu qu'on est 4 de la SRAE. Je pense qu'on est au complet. Ah non, il en reste encore qui arrive. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Hop. Donc, voilà, donc les résultats, vous êtes 100 % à avoir répondu que le sport, c'est de l'activité physique, mais l'activité physique n'est pas obligatoirement un sport. Et donc, Pierre et Charles, on vous laisse la main. Excellent. Merci. Excellent lancement. Et puis, je ne doutais pas du tout de vos réponses. Vous êtes la plupart convaincus déjà de ces enjeux-là. C'est pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, on va voir rapidement, finalement, comment élargir cette conviction et essayer d'embarquer un maximum de monde avec vous. Donc, Pierre Caillot, je suis médecin de santé publique à la SRAE Nutrition, sur les questions d'activité physique particulièrement. Et donc, je vais commencer. Et après, je passerai la parole à mon collègue Charles sur la dernière partie de l'intervention. Je vais aller assez vite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le support. S'il y a des choses qui sont trop à lire, il n'y en aura pas beaucoup. Mais le but, ce n'est pas de passer du temps aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est que c'est juste pour repasser plus tard quand vous aurez le temps. Et puis, déjà, commencez par vous dire que vous serez peut-être déçus. Je ne vais pas vous amener, ni moi, ni Charles, en tout cas, une liste d'actions que vous pourriez mettre en place. Je pense que les actions, vous les avez déjà en tête. Elles sont largement retrouvables. Donc, il n'y aura pas de catalogue d'idées. Les idées sont vraiment à construire au cas par cas. Donc, je ne peux pas les amener à votre place. Maintenant, c'est plus de la réflexion et de la stratégie qu'on va essayer de vous apporter. Alors, voilà, je commence par cette… Je prends la main. T'as la main l'air. Normalement, c'est bon. Donc, effectivement, comme vous l'avez tous très bien souligné, l'activité physique, ce n'est pas uniquement que le sport. C'est un ensemble de domaines où on peut être actif dans son quotidien. Donc, ce qui est intéressant avec ce schéma-là, c'est à la fois de voir l'ensemble des sphères. Et puis, surtout, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce schéma-là, c'est les petits graphiques à côté qui nous font finalement réfléchir au fait que chacun de ces domaines n'est pas figé et est totalement évolutif. Évidemment, au cours de sa vie, au cours des événements qu'on rencontre, changements de travail, déménagements, situations familiales qui évoluent, etc. Donc, il va falloir questionner l'ensemble de ces domaines tout au long de la vie et l'accompagner pour se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on diminue dans un secteur que peut-être on a augmenté dans un autre, etc. Donc, c'est cette pluralité qu'il faut avoir toujours en tête, rappeler sans cesse, et aux gens comme aux collègues, pour qu'on parle bien de ce même discours d'activité physique d'un point de vue général, parmi lesquels il peut y avoir le sport, mais pas obligatoirement. Donc, tout ça pour dire que la notion de sport santé que certains ont citée et qui revient très souvent dans les textes officiels comme dans les articles plus grands publics, moi, vous ne m'entendrez pas l'utiliser pour la simple et bonne raison que ça amène beaucoup de confusion sur le terme de sport et que ça a l'intérêt d'apporter le slogan, c'est très vendeur, mais ça apporte des mauvaises idées, en tout cas pas complètes. Donc, moi, je m'en écarte un petit peu et avec Charles aussi, c'est important, c'est ce qui fait qu'on se réunit aujourd'hui, le sport santé a apporté du dynamisme et un slogan, mais il faut faire attention quand on l'utilise, en tout cas. Alors, il y aura deux choses peut-être un petit peu de lecture un peu compliquées, mais vous allez voir, ce n'est pas si simple. Sur l'axe du bas, vous allez retrouver, par exemple, le niveau d'activité physique. À gauche, les gens qui font peu d'activité physique, à droite, ceux qui font beaucoup d'activité physique. Sur l'axe verticale, les bénéfices pour la santé. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous remarquez que pour une même quantité, qu'elle soit A, B ou C, l'activité physique qu'on va augmenter dans son quotidien, en fait, les bénéfices ne vont pas être les mêmes. Et c'est assez formidable parce que c'est les gens qui bougent le moins, qui vont partir du plus bas, ils vont augmenter d'une quantité A, et ils vont avoir le plus de bénéfices que la personne qui était déjà plus active, qui partait d'un niveau plus élevé. Donc ça, c'est très encourageant pour dire que finalement, il n'y a pas un niveau, il ne faut pas être très actif pour avoir des bénéfices pour sa santé. Et c'est que dès qu'on, même si on part de très bas, au moment qu'on augmente un petit peu son activité physique, on va avoir des bénéfices importants pour sa santé. Voilà la première idée que je souhaitais vous partager. Je vais aussi vous évoquer un mot de la sédentarité. C'est un terme qui revient, si vous connaissez le PNNS 4, ça apparaît très clairement dans la partie à réduire. Dans le PNNS 4, il y a à augmenter et puis une partie à réduire. Dans la partie à réduire, il y a à réduire le temps de sédentarité. Et puis, vous avez cette phrase-là que j'ai repris telle qu'elle de manger-bouger.fr. Il faut rompre ces périodes de sédentarité autant qu'on peut, toutes les deux heures, aller marcher un petit peu et avec une vigilance supplémentaire sur ce temps de COVID avec les temps peut-être de télétravail, comme on vit en ce moment tous. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura une pause tout à l'heure pour se dégourdir les jambes dès qu'on atteindra les 30 minutes. Le contexte général au niveau de la santé, il est le suivant, c'est celui des maladies chroniques. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est maladie non transmissibles. Les maladies chroniques, c'est la même chose, même s'il y a le COVID qui nous rappelle que les maladies transmissibles sont également présentes. Mais globalement, le poids aujourd'hui qui compte dans nos sociétés, ce sont les maladies non transmissibles. Ces maladies chroniques, elles représentent pour les Français en général, c'est un Français sur quatre. Et dès qu'on arrive à plus de 65 ans, on arrive à trois Français sur quatre qui ont une maladie chronique. C'est quelque chose de très important. On le relie très souvent à la notion de perte de dépendance. C'est vrai que c'est lié, et c'est pour dire que cette situation de la dépendance, ce n'est même pas un problème actuel, c'est que ça va nécessairement, du fait du vieillissement de la population, être augmenté continuellement au moins jusqu'en 2060. Vous voyez quasiment un doublement dans les années qui vont venir des personnes qu'on dit dépendantes. Donc ça, c'est un des enjeux intéressants. Et ces maladies chroniques, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont des facteurs d'influence. Et parmi ces facteurs d'influence, vous voyez à gauche, on retrouve les quatre premiers qui sont des choses modifiables et accessibles à la prévention. Et ça, c'est ce qui nous motive tous dans nos actions aujourd'hui. N'oublions pas aussi la dernière ligne, ce qu'on appelle le contexte socio-économique, qui a un fort impact sur les maladies non transmissibles. Donc pour ce qui est de l'activité physique, vous voyez que par exemple, ça va avoir des effets sur les maladies chroniques principales. Et on peut retrouver par exemple les bénéfices pour ce qui concerne les mobilités actives, avec des risques diminués de, si on augmente ces mobilités actives, des risques diminués pour les maladies chroniques cardiovasculaires, hypertension, les chutes, la densité osseuse, qui est un risque, on va dire, secondaire, mais qui augmente le risque de fracture si on fait une chute. Et puis la dépression, voilà. Donc beaucoup d'impacts favorables pour la santé, évidemment, avec l'activité physique. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de parler de facteurs de protection quand on parle d'activité physique, et même quand on parle finalement de tabac ou d'alimentation, plutôt que de facteurs de risque. Parce que finalement, c'est aussi des facteurs protecteurs. C'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus intéressant, plus stimulant de se dire qu'on vient protéger sa santé, plutôt que quand on parle en termes de facteurs de risque. Et c'est facilité par cette notion d'activité physique, qu'on n'est pas sur un comportement qu'on arrête, comme arrêter le tabac ou arrêter l'alcool. On est vraiment sur un comportement beaucoup plus positif à adopter, donc c'est plus facile de parler de facteurs de protection auprès des gens. C'est un traitement efficace, cette activité physique, vous le savez certainement, mais donc à la fois en prévention, pour tous et à tout âge, prévention primaire. Et c'est un véritable traitement aussi dans le cadre des maladies chroniques. Donc ça, c'est clair et net, il n'y a plus à le prouver. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir comment le mettre en place. Donc la question de l'efficacité de l'activité physique dans le cadre des maladies chroniques, c'est plus discuté. C'est vraiment acquis. Et c'est même le premier traitement qu'on a à débuter lorsqu'un médecin a débuté, lorsqu'il est face à une dépression d'intensité légère ou modérée, ou un diabète de type 2, par exemple. C'est le premier traitement aujourd'hui à mettre en place. Pourtant, il y a quelque chose d'assez contradictoire, en tout cas une marge de progression certaine. Vous retrouvez ici en orange les malades chroniques et en bleu ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Et vous voyez, quel que soit le domaine de pratique, d'activité physique, on constate une baisse de pratique dès lors qu'on a une maladie chronique. Donc il y a un enjeu à au moins pratiquer autant quand on a une maladie chronique que quand on n'en a pas. Il n'y a pas de raison, finalement, si ce n'est une maladie chronique instable, où là on va devoir, sur la crise, adapter son activité physique peut-être à la baisse. Mais après, il n'y a pas de raison de pratiquer moins, finalement. Donc il y a une marge de progression certaine pour que les malades chroniques rejoignent au moins ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Et idéalement, ils devraient peut-être même en faire plus. Mais bon, déjà, on va commencer par rattraper ce retard. Je vous ai mis ici ce qui apparaît dans un guide pour les médecins de la Haute Autorité de Santé qui est apparu en 2019. Et vous allez voir que ce qui est évoqué dans ce guide, qui est très conséquent, qui aurait mérité une synthèse peut-être, mais c'est de dire que les déplacements actifs, la marche et le vélo, sont les plus facilement mobilisables et ont une bonne observance au long cours et sont à privilégier. Voilà ce qui est dit aux médecins lorsqu'on leur parle de traitement, lorsqu'on leur parle d'observance. Ce sont ces situations-là de mobilité et d'activité physique qui sont à cibler. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque pas en plus, vraiment, va être bénéfique pour sa santé. Encore une fois, je vous cite tel quel le guide HAS tel qu'il est écrit. Donc on est vraiment sur cette démarche. Ça rejoint le graphique du début. Tout ce qu'on va faire un petit peu en plus va être important pour sa santé. Ceci représente un coût, je le mets, alors je ne l'ai pas mis en jaune parce que ça parle d'argent, mais en tout cas, moi, ça ne me parle pas du tout un milliard. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on parle de milliards à l'échelle d'un pays, ça commence à devenir important ou en tout cas à susciter de l'intérêt pour les financeurs et les pouvoirs publics. Quand on parle en millions, à l'échelle d'un pays, ce n'est pas satisfaisant. Il y a un coût réel et modifiable de l'impact de l'inactivité physique en France. On le garde, on le met de côté. C'est un enjeu politique aujourd'hui, un enjeu politique à l'échelle mondiale avec des objectifs ciblés par l'OMS, un enjeu au niveau national avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, le PNNS4. Vous voyez ici que l'activité physique apparaît dans la case augmentée. Si je vous avais mis la case réduire, vous auriez les temps passés assis, la sédentarité. Donc vraiment visuellement, l'activité physique prend de plus en plus de place et avec une stratégie nationale sport santé qui a été déclinée en 2019 et qui s'étage jusqu'en 2024 et qui, à mon avis, sera renouvelée par la suite. Quelle stratégie pour agir sur ce comportement ? Il faut retenir plusieurs choses. La première chose, c'est que les méthodes qui sont axées uniquement sur le changement de comportement individuel, elles n'ont vraiment qu'un succès limité. Ça, c'est valable pour l'activité physique, mais c'est valable pour l'ensemble des comportements favorables à la santé. Et donc, il faut tendre vers ce qu'on appelle l'environnement de vie. C'est-à-dire que ce qu'on entend souvent, c'est que ces comportements-là sont liés un peu au mode de vie et que c'est les gens qui seraient responsables de leur mode de vie. En fait, les modes de vie sont vraiment très influencés par notre environnement de vie. Il y a beaucoup de… la plupart des choses qu'on fait, on ne les fait pas par choix, ni par conviction, ni par motivation. On les fait parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui est accessible directement. La plupart de nos mouvements, on ne les fait pas parce qu'on sait qu'on va faire une heure de sport dans sa semaine. On bouge parce que l'arrêt de bus est un peu plus loin, parce qu'on le subit. C'est des mouvements qu'on ne décide pas. Et c'est la même chose pour les achats alimentaires. Donc finalement, un environnement favorable à la santé, d'une manière générale, c'est un environnement qui exerce une influence positive sur l'état de santé des individus et qui vient faciliter les choix bénéfiques. Le choix pour la santé, il doit être le plus évident et le plus accessible. Et c'est le rôle qu'a finalement une collectivité. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui concerne plus particulièrement l'activité physique, c'est un ensemble de déterminants. Vous voyez qu'apparaît évidemment les déterminants individuels dont la motivation, oui, certes, mais aussi également l'âge qu'on peut avoir, ce qu'on soit un homme ou une femme, et puis les croyances, l'aspect des croyances qu'on a acquis au cours de sa vie, de ses expériences personnelles. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, on peut élargir le cercle, évidemment, à l'environnement social, avec ses revenus, avec sa culture. Il y a énormément de différences de perception de l'activité physique selon les cultures, la cohésion sociale au sein de son territoire, etc. Et puis, on peut élargir à l'environnement bâti et à l'environnement naturel. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'aspect individuel et l'aspect motivationnel qui compte, il y a tout ce qui nous influence directement sur notre activité physique et qui est un peu externe à nous, si je puis dire. Donc, le rôle d'une collectivité, c'est pleinement d'agir sur ses environnements favorables. Je veux dire par là qu'une collectivité qui agirait sur les aspects motivationnels et qui concentrerait son action auprès des individus et de leur action à eux-mêmes, elle se tromperait de cible pour moi. Ce n'est pas son rôle. Vraiment, le rôle, il est primordial d'avoir d'abord un environnement favorable avant d'envisager une action auprès des gens. C'est intéressant, c'est que vous, en tant que collectivité ou en tant qu'acteur de l'État, représentant de l'État, en tout cas sur quelque chose d'une action plus macro, c'est que vous avez une connaissance, vous avez une influence du contexte de votre territoire. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir agir pour permettre aux gens, in fine, d'être plus actifs dans leur quotidien. Mais l'individu lui-même n'a que très peu d'influence sur ces contextes-là, comme je vous le disais. Donc, c'est selon vous, vous allez pouvoir connaître la situation locale de ces aspects-là et adapter, voire les marges de manœuvre que vous avez dans chacun de ces secteurs pour créer ces environnements favorables, encore une fois. Alors, concevoir des environnements favorables pour l'activité physique, c'est assez extraordinaire parce que, oui, il y a des effets sur la santé, qu'elle soit sociale, mentale ou physique, je n'y reviens pas. Il va y avoir des effets non négligeables sur des aspects économiques, c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, sur le maintien à domicile, sur la diminution des arrêts de travail, sur l'augmentation du tourisme, par exemple. Il y a énormément d'aspects économiques qui vont être largement améliorés. Et puis, vous avez aussi un aspect sur les aspects environnementaux, ce qu'on pourrait appeler plutôt la préservation de l'environnement au sens naturel du terme, l'aspect écologique. Et ça, finalement, lorsqu'on reprend ces trois éléments-là, santé, économie et aspects environnementaux, je ne vois pas d'autres priorités aujourd'hui pour un citoyen que ces trois aspects-là. Donc, on va pouvoir agir sur des choses qui sont prioritaires aux yeux des gens, qui sont des enjeux politiques, qui parlent, qui pèsent, et qui, vraiment, ont un rôle à la fois vertueux et qui font sens pour les gens. Donc, cette diapo-là, on vous l'a mise, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est, par exemple, pour 30 minutes de marche, à la fois, évidemment, zéro CO2 émis, pas de pétrole consommé, pas de dépenses liées au parc-mètre, un petit peu de calories brûlées, en tout cas, un petit peu de mise en mouvement, moins de stress, l'aspect méditatif qui n'apparaît pas, mais en tout cas, évidemment, quand on marche, un aspect méditatif, évident, je fais du lien avec la personne qui sort de sa séance de méditation, il y en a peut-être qui sont allés marcher ce midi, finalement, ils ont une séance gratuite de méditation. Et puis, évidemment, le rôle social, l'impact social qu'il y a à avoir les gens dans la rue. On a souvent tendance à dire que la sécurité, c'est plus les gens vont s'enfermer, c'est soi, ils ont le sentiment d'être en sécurité. Mais en fait, non. À l'échelle d'une population, plus les gens vont être dehors, plus la ville va être sécurisée. C'est cet aspect-là qui est intéressant aussi à mettre en avant. Donc, voilà, de multiples aspects. Je prends l'exemple, par exemple, du savoir rouler à vélo, qui est un programme national, qui est proposé dans toutes les écoles avec beaucoup d'associations qui peuvent être le relais de ces interventions. On peut choisir différents leviers à mettre en avant pour sa population selon les priorités des gens. On peut plutôt mettre en avant l'impact sur les nuisances sonores. S'il y a un problème lié au centre-ville, à la circulation automobile et que c'est quelque chose de perçu par les gens, on peut plutôt mettre en avant l'impact sur la sécurité routière, si c'est quelque chose qui parle aux gens, ou l'aspect sur la santé physique, parce qu'évidemment, les enfants qui vont faire du vélo sont plus actifs. On peut choisir de soulever telle ou telle justification auprès des citoyens pour que ça fasse sens pour eux. Et in fine, oui, il y aura un mode de vie actif, mais ce n'est pas ce mode de vie actif qui, forcément, sera la priorité pour les gens. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas conscience de ce besoin de mettre des temps plus en mouvement. Ça, c'est votre conscience à vous, de professionnel, à nous, mais pour les gens, ce n'est pas forcément leur priorité, ce mode de vie actif. Ça ne leur parle pas. Eh bien, on va passer par autre chose. In fine, nous, ce qui compte, c'est que les gens soient plus actifs. Je terminerai par quelque chose de très important, c'est que cette thématique d'activité physique, vous l'avez vu, il y a énormément de déterminants, et c'est vraiment une thématique d'équipe. Et pour ça, il va falloir trouver une combinaison pour que l'ensemble des acteurs d'une communauté de communes, d'une collectivité, d'une manière générale, agissent dans le même sens, qu'ils soient du sport, d'éducation, de la voirie, etc. Pour ça, moi, je vous propose, c'est une proposition, ça va être à discuter tout à l'heure, mais c'est un peu pour engager le débat. Moi, je vois deux idées de processus. Un premier processus qui serait de se dire, dans ma commune, dans ma collectivité, travailler à la mise en place d'un plan commun, c'est-à-dire avoir ma communauté de communes plus active dans cinq ans, et puis on met en place un plan qu'on co-rédige ensemble, etc., entre les différentes parties de la collectivité. À cela, il pourrait y avoir un intérêt d'être cohérent dans les actions qui vont être mises en place, avec un réel plan qui est réfléchi, qui est porté par un service, ce sera très souvent la santé, j'imagine, ça peut être les sports, parfois. Et l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que ce temps de rédaction peut être assez long. Il faut réunir tous les gens autour de la table. Ça peut être un plan supplémentaire parmi les plans qui sont déjà imposés à une collectivité, et il y en a beaucoup. Je l'ai découvert sans cesse en creusant le sujet des collectivités, mais il y a déjà beaucoup de plans nationaux qui vous sont imposés. Donc, il faut veiller à ce que ce soit bien accepté pour les autres collègues. Le deuxième processus qu'on pourrait imaginer au sein d'une collectivité, c'est de se dire, on va sensibiliser l'ensemble des pôles et des services que j'ai mentionnés sur la diapositive précédente, il peut y en avoir énormément d'autres. En tout cas, sensibilisation très large, et ensuite, on se dit que chacun, au sein de son plan d'action individuel dans son service, va veiller à ce que ses actions et ses décisions soient cohérentes avec le mode de vie plus actif. Et donc, finalement, en fin d'année, pourrait rendre compte, par exemple, au service de la santé, de dire, ben voilà, moi, mes actions A, B et C, elles sont favorables au mode de vie actif pour telle et telle raison. Et donc, finalement, chacun, ce serait peut-être un peu plus décousu, c'est-à-dire que oui, il n'y aurait pas un plan global et une cohérence, mais ce serait plus rapide à mettre en place, à mon sens. Après, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est important, c'est que chacun va être responsabilisé et va pouvoir, sans changer son cadre de travail, on ne va pas lui imposer un plan supplémentaire, mais au sein de son plan. Je pense, par exemple, au plan, il y a donc un plan écologique qui va être mis en place, qui est quasiment obligatoire maintenant dans les communautés de communes, de se dire, dans mon plan écologie, voilà ce en quoi je contribue à cette problématique du mode de vie actif. Donc, voilà deux idées de processus qui sont différentes et qu'il y en aurait plein d'autres, mais en tout cas, c'est pour vous engager le débat encore une fois. Je laisse la parole à Charles pour la suite. Merci, Pierre. Florane, tu m'as donné la main ? Je crois qu'il faut que tu la demandes. Alors, je ne sais pas. Attends. Option d'affichage, Charles. En attente de Pierre pour contrôler votre écran. Donc, là. Je l'ai faite. Là, normalement, ça doit être bon. Vas-y. Yes. Là, c'est bon. OK. Donc, pour faire suite à ce que Pierre vient de présenter et puis les questions que ça peut susciter, on va vous présenter un document, plus qu'un document, une aide à l'élaboration d'un plaidoyer concernant les politiques locales d'activité physique et santé. Donc, ça s'appelle le Cap la Santé. Donc, c'est quelque chose qui est disponible sur Internet et vous aurez, quand vous regarderez le PDF, vous aurez les liens ici, flyers de présentation et tous les documents qui font référence. Alors, c'est un outil qui est au service des territoires et surtout qui va être pour le bénéfice des citoyens de votre territoire. Et l'objectif, c'est de vous présenter ce qui se fait comme support, comme outil d'aide à la décision de mise en place, en mise en œuvre de politiques d'activité physique et de santé sur votre territoire. Alors, il faut bien comprendre que ce cadre, ce Cap la Santé est là pour être un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous guider dans l'identification des politiques importantes sur certains sujets et de vous faire prendre conscience de tous les acteurs clés qu'il y a sur votre territoire pour engager une réflexion commune sur la thématique de l'activité physique et de la santé. Alors, c'est un document qu'il faut prendre comme vraiment un support d'aide à la réflexion et qui va vous permettre d'améliorer vos collaborations avec les acteurs de terrain, que ce soit vos collaborateurs proches comme éloignés. et puis, c'est vous permettre, vous aider à identifier les services au sein d'une commune, au sein d'une collectivité, d'une comcom, ou même au sein d'un département et encore plus loin de la région. C'est-à-dire quels services peuvent être identifiés pour vous aider à mettre en place des politiques d'activité physique et santé sur votre territoire. Alors, c'est par exemple, j'en regarde sur le plan régional, si on prend la région des Pays de la Loire, est-ce que l'ARS a un projet régional de santé ? Est-ce qu'il est consultable ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dedans ? Ensuite, vous allez décliner vers le département. Est-ce que dans le département, il y a une politique sportive départementale ? Exemple, ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. Et puis, au niveau local, est-ce que vous avez, par exemple, un contrat local de santé, un schéma de cohérence territoriale de politique de la ville, etc. Tout plein de choses qui peuvent être des politiques qui vont faire sens sur vos projets d'activité physique et santé. Alors, c'est vraiment, vous devez vraiment prendre ce cap de la santé comme une aide, je le répète, soit analyser, faire un état des lieux, rencontrer des gens, réaliser des entretiens, pour pouvoir essayer de, lorsque vous êtes en train de réfléchir à un projet en termes de santé publique, d'essayer de trouver les meilleurs acteurs au meilleur endroit et est-ce qu'ils peuvent vous amener sur le long terme à quelque chose de concret pour vos concitoyens. Alors, dans ce cas de la santé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un guide d'accompagnement. Ça peut être aussi, vous pouvez le prendre comme un outil d'analyse. Il peut vous aider à réaliser des entretiens avec vos collaborateurs, avec différents services de la collectivité, d'une commune, Pierre les a montrés tout à l'heure. Et ça peut être aussi des tableaux récapitulatifs, une aide à la synthèse pour être le plus efficace et le plus productif à court, moyen et long terme sur la mise en place d'un projet. Alors, il peut faire peur comme ça, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut suivre au pied de la lettre. C'est qu'il faut être curieux de le lire, d'essayer de s'imprégner de la démarche et puis ensuite, d'aller en discuter avec vos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain et voir un petit peu ce qui se fait déjà et là où ça pêche un petit peu et ce qui peut être mis en place et réfléchi en équipe. C'est toujours très important puisque c'est un document qui est là pour apporter une démarche qui vise à rapprocher les acteurs et les aider dans leur réflexion. Par exemple, ça peut très bien être, premier objectif, on va essayer de recenser les politiques infranationales qui vont permettre le développement de l'activité physique sur notre territoire. Eh bien, ah oui, dans ma collectivité, il y a le projet de territoire avec qui je dois en parler, avec quel service et à quel moment pour essayer de comprendre comment on peut mettre en place des choses qui vont faire sens dans les politiques locales en activité physique et en santé. Alors, vous allez avoir différents documents de cadrage. Il y en a plein, il y en a énormément et ce qui est intéressant avec le Cap la Santé, c'est que ça va vous obliger à vous mettre en contact, en relation avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur la même thématique, mais finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez avoir besoin de ce service-là à un moment donné pour faire sens, pour essayer d'harmoniser une réflexion et que ce soit catalysé sur le long terme. et donc, c'est vraiment une démarche qui est intersectorielle. Et là, vous allez pouvoir aussi, puisqu'on sait très bien que les financements sont le nerf de la guerre, vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les sources de financement possibles au niveau régional, départemental, communal également. Je vous laisserai regarder le tableau, il y a le lien aussi sous le tableau, il y en a un petit peu plus, mais c'est aussi, il faut prendre des pincettes avec toutes ces subventions possibles, cela dépend de la région, du département et aussi du contexte actuel. Mais vous pourrez regarder. Je finirai par dire que cet outil, vous devez le prendre comme quelque chose qui va essayer de décloisonner la façon de faire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une collectivité, dans une commune, dans une com-com, le travail est très sectorisé au niveau local et ce cas plat santé a été réfléchi, pensé pour amener des réflexions à l'intersectorialité. C'est-à-dire qu'on ne fait rien tout seul, mais on va aller beaucoup plus loin en appelant, en stimulant, en sollicitant différents services. Et souvent, les démarches, les collectivités, les communes vont travailler, vont avoir des difficultés pour différentes raisons. C'est soit parce qu'il y a un manque de temps du personnel, il y a un manque de moyens, mais il y a aussi, certaines fois, de la méconnaissance de cette thématique et de tout ce qu'elle peut apporter. Et finalement, ce cas plat santé, c'est simplement mettre le pied à l'étrier pour certains services, à l'échelle d'une commune, d'une com-com, et puis essayer de solliciter une réflexion plus importante sur des objectifs communs et des intérêts collectifs et des intérêts collectifs pour vos concitoyens. Et donc, je dirais que ça existe, ça fonctionne déjà. Le cas plat santé a été pensé parce qu'on s'est rencontrés, enfin, ils ont rencontré des acteurs du terrain dans différentes régions et des choses fonctionnent. et donc, ça émane d'une expérience de terrain, ce cas plat santé, et que finalement, si on met en place certaines choses dans ce cas plat santé, eh bien, on a de grandes chances d'instaurer une dynamique, une dynamique sur certains territoires et qui, aujourd'hui, sont essentielles pour pouvoir aller plus loin sur cette thématique. sur cette thématique. Alors, vous allez pouvoir, une fois que le webinaire sera fini et que vous aurez les documents, vous pourrez retrouver aussi certaines ressources qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent vous donner une envie d'aller voir tel ou tel acteur sur le terrain ou dans différents services sur votre territoire. Merci, Pierre-Échard, pour cette présentation très précise. c'était bien très intéressant d'avoir tous ces outils-là. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de noter dans un point vos questions pour les garder pour la fin et puis, comme l'ont dit Pierre et Charles, l'idée, c'est qu'on se laisse une à deux minutes. À Jérôme Boucher, charge d'émission Sports Santé, vous allez pouvoir vous représenter. L'idée, c'est d'avoir un peu votre retour d'expérience sur des actions de promotion d'activité physique dans votre collectivité. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Jérôme Boucher, chargé de mission Sports Santé. comme l'a rappelé Pierre Caillot, effectivement, c'est un gros mot, Sports Santé. Il vaut mieux parler d'activité physique pour le bien-être du pratiquant. Le sport santé, si je peux utiliser ce mot, c'est une volonté politique sur notre territoire depuis 2017. On a mis en place plusieurs dispositifs, plusieurs actions. La toute première action qu'on a mis en place lorsqu'on a décidé, lorsque nos élus ont décidé de s'investir dans cette politique d'activité physique pour le bien-être des administrés, on s'est dit pourquoi on ne s'appliquerait pas d'abord à nous-mêmes certaines choses avant de l'appliquer aux autres. C'est pour ça qu'on a décidé au tout début, c'est de mettre en place l'activité du mois. Alors, mois, MOI ou mois, MOIS. on a mis en place une activité par mois qui était à destination des agents de notre collectivité. Chaque mois, on proposait soit une activité, soit quelque chose en rapport avec la nutrition ou le bien-être. Voilà comment ça a émergé un petit peu sur notre territoire. Et en même temps qu'on a mis en place cette action, on s'est dit on va aussi faire la promotion de ce qu'est l'activité physique et la santé. Et donc, on a mis en place aussi un colloque que l'on renouvelle chaque année. Donc, un colloque où on fait intervenir on va dire sur une thématique spécifique qu'on a choisie. Et par rapport à cette thématique, on fait intervenir un athlète français qui vient témoigner en rapport avec la thématique et on y ajoute aussi un apport scientifique par rapport à certains mécanismes. Donc, voilà un petit peu comment a débuté le sport santé chez nous sur notre territoire. Et donc, par la suite, on a mis petit à petit des dispositifs en place. Notamment, on a travaillé sur différents publics. Donc là, on avait le public agent, on a aussi le grand public avec la promotion via le colloque. Et on s'est dit tiens, on va aussi essayer de sensibiliser les enfants. On a travaillé avec nos partenaires donc l'éducation nationale et en même temps des partenaires extérieurs qui étaient le comité sport pour tous et une diététicienne. Et de là, on a travaillé ensemble et avec les CPC, donc les conseillers pédagogiques de circonscription, on a décidé d'intervenir sur des écoles de petites communes qui est au sein de notre agglomération parce qu'il faut savoir qu'on est une agglomération de 100 000 habitants avec 45 petites communes donc très rurales. Et donc, on s'est dit tiens, on va proposer de mettre en place des activités à destination donc des enfants dans des communes où on va dire l'apport de l'activité physique n'était pas forcément présent, pas d'infrastructure, pas forcément de club. On a vraiment des petites communes où il n'y a quasiment pas de club et ni de gymnase. Donc voilà, on a travaillé avec l'éducation nationale, avec une diététicienne et un éducateur sportif du comité sport pour tous. Donc à la mise en place d'un dispositif, c'était donc cinq séances d'une heure et demie partagées pour moitié donc pour l'activité physique et de l'autre moitié donc pour une approche au niveau de l'alimentation, d'une meilleure alimentation. Et à la fin de cette cinquième séance, on avait organisé une sorte de randonnée des saveurs parce qu'on s'est dit c'est bien, on sensibilise les enfants mais peut-être qu'avant, il faudrait aussi en parler aux parents. Donc on a essayé de sensibiliser les parents en mettant en place sur cette dernière action, dernier temps. Donc la randonnée des saveurs où là on mélangeait une petite randonnée, donc une marche et on essayait aussi d'expliquer à la fin aux parents le bienfait d'une meilleure alimentation. Donc voilà un petit peu comment on a pu travailler avec les enfants. on a en plus de tout ça mis en place un autre dispositif pour accompagner des communes et des personnes qui souhaitaient reprendre une activité physique. On a mis en place ce que nous on a appelé le coaching sportif dans les villes. Donc on avait essayé de voir un petit peu sur le territoire certaines carences qui pouvaient être assez visibles par rapport à certaines communes et donc on a mis en place nous un éducateur disponible pendant cinq séances à des personnes qui souhaitaient reprendre une activité physique. Donc ça, ça a été un travail fait en collaboration avec les mairies de chaque commune qui étaient partantes. On leur a proposé, elles nous disaient oui, c'est bien, c'est parfait, donc on y va. Et donc on a pu travailler comme ça avec un éducateur que nous on avait ciblé. Ce sont des éducateurs, donc des partenaires qui travaillent avec nous. Généralement, on s'appuie sur des éducateurs qui sont formés via des associations. Donc c'est généralement des fédérations qui, à l'intérieur de leur structure, ont une formation sport santé. Donc on faisait nous intervenir ce genre de personnes pour pouvoir créer du lien social parce qu'en fin de compte, faire de l'activité physique dans un petit village, ça permettait également de rassembler des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se côtoyer. et c'est ce qui est un petit peu ressorti lorsqu'on a fait cette évaluation. Donc non seulement il y avait une amélioration des capacités physiques, mais ce qui ressortait surtout, c'était dans ces petites communes, c'était le lien social qui s'était créé entre des personnes qui, de la même commune, ne se voyaient pas forcément. Donc voilà un petit peu ce dispositif à quoi il a permis de travailler. on a mis en place après des actions en direction directement des associations de notre territoire. Donc associations sportives par la mise en place d'un appel à projet, ce que nous on a appelé l'appel à projet Donne du sport à ton corps. Et donc là, la collectivité s'est engagée à subventionner à hauteur de 10 000 euros. Donc c'était 5 projets à 2 000 euros. Donc on subventionnait des associations qui mettaient en place un créneau sport santé à l'intérieur de leur structure pour l'année en cours. Donc voilà par rapport aux associations. Alors on a travaillé également en lien avec la DDCS 49. Alors maintenant qui n'est plus DDCS mais SDJES je crois, 49. On a travaillé également à la mise en place d'un livret d'accompagnement en direction des associations sportives. Donc un petit livret Donne du sport à ton corps. Donc c'est comment accueillir on va dire une personne lambda au sein même de son association afin de l'accueillir et de lui proposer on va dire une activité physique pas forcément en lien avec l'activité proprement dit mais en lien avec la compétition mais plutôt au bien-être. Donc voilà, ça a été une construction faite donc avec la DDCS 49 donc de l'époque. On a travaillé également donc sur des on va dire une thématique un peu plus enfin toujours en lien avec les associations mais on a formé à un moment donné donc des éducateurs d'associations qui le souhaitaient. Donc on avait créé une formation aussi en lien avec la DDCS et le comité Sport pour tous. Donc pour voilà, on avait toujours ce questionnement d'association c'est bien on a une subvention très bien mais moi comment je fais vraiment sur le terrain pour les accueillir. Donc ça c'était un questionnement qui nous est revenu et donc on a décidé avec la DDCS et ce que je vous disais tout à l'heure le comité Sport pour tous de mettre en place une formation alors ce n'était pas une formation diplômante c'est vraiment une formation sur une journée où on mettait en pratique un petit peu l'accueil du public dans sa structure et comment on pouvait envisager donc certaines mises en situation d'activité physique par rapport à ce genre de public. Donc voilà un petit peu l'environnement chez nous on a également mis des dispositifs ce qu'on appelle des one-shot mais éco-citoyennes avec la mise en place donc de plug-in je ne sais pas si ça vous parle mais le plug-in c'est on va dire un petit footing et en même temps on ramasse les déchets que l'on peut trouver sur son chemin donc on a fait on va dire une variante à ce plug-in avec une randonnée donc voilà il y avait deux petits circuits donc les gens qui souhaitaient marcher partaient d'un côté ceux qui souhaitaient courir partaient de l'autre et le but du jeu c'était de revenir au même endroit et de pouvoir échanger puis de comparer tout ce qui avait été ramassé sur le territoire. Ensuite on a décidé parce que j'ai vu tout à l'heure défiler sur une des diapos je crois que nous a partagé Charles ou Pierre j'ai vu le mot tourisme apparaître c'est peut-être plutôt alors c'est peut-être Pierre qui nous l'a montré tout à l'heure voilà le pôle tourisme alors nous on a eu un travail d'effectuer justement avec les services donc c'est vrai que c'est très important de travailler avec les différents services on a travaillé avec le pôle tourisme chez nous puisque dans notre thématique sport santé on s'est dit et touristique pardon on s'était dit mais tiens on va aussi on va essayer de réfléchir comment on peut attirer donc un public sur notre territoire mais il faudrait aussi que ce dispositif que l'on met en place puisse aussi être bénéfique pour nos propres administrés et donc est partie l'idée de mettre en place une station de travail ni de plus ni moins donc une station de travail c'est tout simple c'est une création entre 6 et 12 parcours identifiés sur le territoire avec plus ou moins de dénivelé plus ou moins long et donc là ce genre de dispositif permet vraiment une pratique libre mais de permettre aux gens de partir sur des petites randonnées sur la course à pied donc il y a une application qui existe donc tout ça c'est des choses qu'on a travaillé donc en commun donc avec nous le service tourisme de notre collectivité donc plein de petites choses comme ça et dernièrement on a changé d'orientation là si par rapport à tout ce que je viens de vous énoncer vous avez pu remarquer qu'on était surtout sur un pôle prévention promotion de l'activité physique pour le bien-être et en 2020 une autre volonté politique est apparue c'est ce qu'on peut appeler alors c'est aussi un gros mot le sport sur ordonnance donc il y a une volonté de nos élus de s'investir un petit peu plus dans cette thématique là et donc nous on a travaillé en partenariat donc avec notre centre hospitalier de Saumur pour voir s'il existait à un moment donné on va dire un lien qui nous permettrait d'accompagner des personnes qui sortiraient de parcours de soins donc l'hôpital a travaillé un petit peu de son côté nous on leur a fait aussi une proposition et à un moment donné ça a fait ben hop ça a bien matché donc là on a mis en place donc on a ciblé d'abord on va dire des personnes qui étaient en ALD sur certains critères donc nous sur l'hôpital du Saumur Val-de-Loire il y a certaines ALD qui sont traitées notamment le cancer du sein chez la femme les personnes qui sont en diabète de type 2 des personnes qui auraient des problématiques cardiovasculaires et enfin des personnes atteintes d'obésité donc voilà les 4 thématiques ont été ciblés et donc on a mis en place un petit dispositif qui permettait d'accompagner ces gens dans leur parcours de soins sur une période de 20 semaines où on leur proposait une fois par semaine de l'activité physique toujours en partenariat avec des associations du territoire et notamment le club d'athlétisme qui a un éducateur formé pour l'athlét santé et également une autre association qui avait ce type d'éducateur dans leur structure donc on pouvait proposer du coup dans la semaine deux créneaux et la personne pouvait choisir soit un créneau soit l'autre pour venir faire de l'activité physique et toujours en lien avec l'hôpital puisqu'on avait constitué une sorte de petite prescription médicale que le chef de service remplissait et le donnait aux bénéficiaires qui lui venait voir après son éducateur avec la petite prescription médicale et voilà donc on partait après sur des séquences d'activité alors malheureusement ce dispositif qui a débuté 2020 c'est très très vite arrêté par rapport à ce que nous connaissons actuellement par rapport à la crise sanitaire donc on n'a pas pu faire une évaluation de ce dispositif bon là on est plutôt sur le pôle curatif on n'est plus sur la promotion et prévention de l'activité physique mais c'est pour dire également qu'on est parti plutôt sur de la promotion au départ prévention sur des petits dispositifs et petit à petit les élus se sont emparés un petit peu du truc et pour aller progressivement vers du curatif donc il y a quand même eu un cheminement dans la tête de nos élus et ils se sont un petit peu emparés en manière de ce problème que peut représenter la santé publique et via justement l'activité physique donc voilà c'était aussi pour voir qu'il y a quand même une évolution dans notre mise en œuvre sur le terrain que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain qu'il y a eu d'abord un travail de fait en amont et également donc j'aimerais rajouter qu'on est aussi inclus dans le contrat local de santé qu'avait mentionné tout à l'heure Charles Guagnon par rapport au CAPLA donc on est bien inscrit dans notre propre contrat local de santé où il y a toute une partie qui est en lien avec le sport et la santé voilà un petit peu par rapport à nos différents dispositifs que nous avons mis nous en place sur notre territoire je ne sais pas si j'étais très clair on va pouvoir laisser place aux questions merci en tout cas parce que ça illustre bien ce que Pierre et Charles disaient juste avant l'idée de travailler en intersectorialité avec différentes autres équipes que ce soit le tourisme plutôt le monde de la santé le CLS etc ça montre bien ça et comme vous le disiez l'évolution aussi dans l'esprit des élus au fur et à mesure d'investir de plus en plus cette thématique de l'activité physique donc c'est très intéressant juste avant de faire place aux questions peut-être qu'on vous partage aussi au croisic alors il faut que je retrouve le mail je ne sais pas si Aurélie tu l'as plus rapidement que moi tu l'as vas-y je te laisse enfin attends oui si c'est bon donc c'est parce que donc Corinne Debecq n'a pas de micro donc elle va même si vous pouvez évidemment commenter via le chat en fait ils ont mis en 2020 un concept sport santé bien-être dans la commune du croisic vu la conjoncture actuelle il a été validé mais pas commencé et ce concept a pour objectif le bien-être physique et psychique soit l'équilibre pour une qualité de vie à court moyen et long terme et il y a différents déterminants pour une santé multifactorielle environnement social physique évidemment l'absence de maladie comment ils ont fait ça c'est par le biais d'activités physiques intérieures comme extérieures avec un petit groupe un éducateur sportif avec notamment par exemple de la marche ou encore l'équilibre postural et il reste à faire d'autres actions qui touchent d'autres déterminants comme par exemple enfin là ce qui reste à faire ce qui est noté c'est par le biais d'ateliers nutrition avec des diététiciens nutritionnistes donc des rencontres des tables rondes par le biais d'ateliers de connaissances corporelles avec des professionnels et par le biais d'ateliers musicaux avec des bénévoles ou des professionnels par exemple en atelier chant ils espèrent pouvoir continuer ce projet afin de contribuer à une transformation de la vie de la santé du sport c'est un ensemble et permettre à tous d'avoir accès et nécessaire à une vie meilleure et donc voilà c'est en ce sens que ce webinaire intéressait Madame Debec et les actions et voilà elle souhaite avoir des réponses car aujourd'hui seulement l'activité physique est mise en place et encore pas vraiment commencé à cause de la situation sanitaire et ils espèrent mettre en place d'autres différents ateliers pour les proposer aux responsables et aux élus donc c'est vrai que ça fait un peu écho à ce que vous disiez M. Boucher où finalement il y a aussi des actions sur toutes les thématiques différentes vous avez allié par exemple avec l'école à la fois l'activité physique et l'alimentation enfin voilà c'est aussi un moyen de parler de toutes ces thématiques et donc maintenant place à vos réactions est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner de ce qu'ils mettent en place réagir sur ce qui a été présenté voilà là c'est vraiment le reste du temps il vous est consacré pour que vous puissiez réagir donc n'hésitez pas allez-y prenez il y a Stéphane qui veut réagir vous pouvez ouvrir vos micros et puis vraiment partager on est là pour ça on vous entend pas voilà il me met maintenant mais vous m'entendez c'est bon bon ben super ce qui se passe chez Jérôme Boucher moi ce que je voulais tout simplement dire c'est par rapport à la définition du sport santé Pierre Caillot nous a il évite en fait de définir sport plutôt il définit plutôt en termes d'activité physique et ce que je trouve c'est si on veut développer le sport santé il faut essayer aussi de passer par le biais des associations non sportives parce que comment on fait aussi pour concrètement toucher des personnes qui dès qu'on leur parle de sport ils sont complètement allergiques à ça donc passer par le biais des associations sportives c'est super parce qu'ils ont une compétence technique ils vont l'apprécier différemment mais passer par le tissu associatif non sportif je pense qu'il faut essuyer il faut passer par tous les domaines il faut aller il faut passer par le centre socioculturel les associations sportives comme me disait Pierre Caillot il faut vraiment que ce soit interdisciplinaire c'est mon avis comment engager des personnes qui ne veulent vraiment pas faire de sport vous l'aurez compris déjà vous l'avez dit sans leur parler forcément du mot sport ou en tout cas si on le cite et qu'on voit qu'il y a de la réticence creuser cette réticence là parce que autant mettre les pieds dans le plat et parler de sport et avoir un vrai positionnement des gens ça peut être aussi très bon d'un point de vue pédagogique d'aller creuser finalement pourquoi pas de sport il y a certainement qu'il va y avoir un mauvais vécu derrière l'appréhension du fait de son état de santé donc ça peut être l'occasion de dire parlez-en à votre médecin mais vous avez certainement une activité physique possible peut-être pas comme vous faisiez avant mais vous pouvez parfaitement être actif donc c'est pas parce que c'est un gros mot j'évite de l'employer mais il peut être extrêmement intéressant d'employer justement pour creuser ces appréhensions et ça effectivement ça peut être il faut se baser sur les endroits où vont déjà les gens donc effectivement les centres socioculturels drainent une population déjà qui viennent pour diverses raisons qui viennent peut-être chercher du lien social qui viennent peut-être chercher des légumes etc et c'est l'idée justement d'aller là où ils vont déjà et de ne pas espérer qu'ils vont se rendre dans des lieux qui sont trop connotés et déjà loin pour eux je pense que si on va avoir une action globale il faut se dire que voilà au centre socioculturel on peut parfaitement mettre en avant les déplacements actifs les marches dans le quartier on ne va pas les connoter sport mais l'idée c'est que tout le monde peut incarner cet élan-là et ajouter à ces accompagnements qu'ils font déjà une composante activité physique une association qui au lieu de faire ses déplacements en véhicule va dire aux gens vous pouvez venir en marchant vous pouvez venir en vélo tel jour il fait beau venez en vélo etc ce sera excellent on ne va pas toujours il ne faut pas attendre que les gens viennent dans des lieux dédiés et qui comme vous le dites ont une connotation qui ne s'est pas pour eux donc il faut aller là où ils vont déjà et aux endroits où ils vont déjà rajouter une surcouche d'accompagnement modeste mais qui vienne valoriser l'engagement dans l'activité physique des gens juste pour illustrer c'est ce qui me vient en tête par exemple la semaine dernière avec Charles on avait une collectivité sur une visio qui souhaitait faire une soirée de sensibilisation au sport santé très clairement ils avaient l'intention de faire une soirée que les gens viennent d'eux-mêmes etc dans un cinéma un certain nombre de personnes moi je leur ai dit d'emblée les gens qui vont venir ce soir-là tout comme les gens vous au webinaire activité physique la plupart des gens qui viennent sont déjà convaincus donc c'est pas la cible pour un quelque chose de grand public vous allez vous tromper vous allez toucher les gens déjà convaincus c'est intéressant ça peut venir les renforcer mais entre leur intention et ce qu'ils mettaient en place ça n'allait pas pouvoir se faire c'est pas en faisant une soirée à 20h en disant être plus actif pour ma santé ou sport santé ou ce qu'on veut que les gens qui en font le moins vont venir il faut au contraire creuser les endroits où il y a déjà des gens je pense à quelque chose dans une école mais moi c'est la stratégie que j'utilise auprès des médecins c'est à dire que les soirées ou de formation où les gens restent déplacés les gens qui viennent ils sont déjà formés déjà convaincus donc c'est plutôt moi je vais aller dans les endroits où on m'attend pas et où dans les réunions d'équipe qui sont déjà prévues je vais pas leur rajouter un temps je vais me greffer à des choses existantes pour petit à petit apporter un peu de un peu de sensibilisation il faut avoir la même stratégie avec les médecins comme avec les patients comme avec le grand public c'est un peu l'esprit d'aller vers le public et aller vers les personnes plutôt que de toujours attendre qu'ils viennent qu'ils viennent vers nous et moi je voulais rebondir sur Jérôme Boucher ce que vous disiez est-ce que le travail avec les différents services c'est quelque chose qui a été facile pas facile parce que quand on échange avec les collectivités avec Aurélie on avait souvent ce retour des collectivités de dire que c'était pas forcément une chose évidente d'aller solliciter les autres services qui travaillent le tourisme j'imagine par exemple que ça devait pas du tout être au début dans leur champ de compétences de travailler sur l'activité physique par exemple donc est-ce que comment ça a pu se faire ce travail entre les différents services bizarrement si ça s'est super bien fait parce que le directeur du service tourisme était déjà partie prenante donc il avait déjà cette idée là lui en tant que directeur de vouloir développer quelque chose et en fin de compte le fait que nous on a eu aussi cette idée là avec le sport santé ça a tout de suite matché donc on n'a pas eu ce problème là avec notre service en venir de tourisme donc je suis pas là un très bon élève pour vous mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait des contraintes liées entre chaque service mais c'est peut-être plutôt des contraintes peut-être en venir techniques ou d'agenda c'est pas toujours évident aussi de pouvoir caler des choses entre services sachant qu'on a il y a d'autres thématiques aussi à aborder dans sa propre structure donc peut-être que c'est là que peut venir peut-être cette problématique il faudrait peut-être demander à d'autres personnes qui sont en partie du webinaire si elles rencontrent ce problème je veux bien rebondir sur ça en fait du coup Marie Bultot je suis chargée de prévention santé comme j'expliquais sur une communauté de communes en Vendée et du coup nous le contrat local de santé s'est mis en place il y a un an maintenant et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a énormément de services qui travaillent déjà sans le savoir en fait sur le fait de développer l'activité physique enfin ça soit le tourisme on a énormément de choses qui sont développées autour des pistes cyclables des sports nautiques enfin il y a beaucoup de choses qui font mais il y a on a un PAT aussi sur le territoire enfin on voit chaque service le fait beaucoup de son côté et quand il s'agit plutôt de 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 s'unir pour avoir une action plus réfléchie ensemble c'est là où c'est plus compliqué parce qu'ils ont l'impression que ça va leur demander du travail en plus alors qu'ils le font déjà naturellement donc nous on se dit que c'est très bien que ça se fasse déjà naturellement mais des fois ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus de coordination et de lien et c'est vrai que c'est je suis d'accord sur le fait qu'on est encore très cloisonné chaque service alors qu'on se rend compte qu'ils le font vraiment très naturellement donc c'est vrai que je rebondissais sur ça moi aussi je trouve que le faire le lien entre les services peut être compliqué alors que il se ferait naturellement je pense voilà ça apporte peut-être pas grand chose à l'échange je suis désolée mais c'était juste pour faire le constat en tout cas nous sur notre territoire c'est un constat qu'on avait aussi nous quand on s'est entretenu avec plusieurs collectivités c'était de voir que beaucoup de services font beaucoup de choses sur beaucoup de thématiques mais qu'en fait il n'y avait pas forcément de lien entre les services et donc c'est aussi intéressant de voir que ça existe et après comment est-ce qu'on peut faire plus de liens entre tout ça il y a une réaction aussi dans le chat sur Bougnet on aimerait aussi développer le parcours santé bien-être mis en place depuis deux ans avec le SIAD sport en douceur activité physique que l'animateur sportif de la ville adapte auprès du public de plus de 55 ans mais aussi la découverte de la sophrologie on espère pouvoir développer cette action quand le contexte sanitaire sera plus favorable afin de faire la prévention santé bien-être et de lutter contre l'isolement l'idée de l'activité physique du mois avec ou sans être c'est une très bonne idée à développer auprès des différents services et des partenaires comme oups il y a un message des partenaires comme la Ligue contre le cancer ou Interfell qui sont aussi des partenaires importants sur notre territoire et donc oui effectivement l'idée du mois de l'activité de l'activité physique ou du mois en tout cas bien-être santé c'est aussi quelque chose avec Pierre et Charles qu'on essaye de faire de parler de ça auprès des médecins typiquement quelqu'un qui va bouger sera beaucoup plus enclin à faire bouger les autres que quelqu'un qui ne bouge pas à dire aux autres de bouger entre guillemets enfin voilà quand on est nous-mêmes actifs on est toujours plus moteur pour pouvoir arriver à faire bouger les autres c'est vrai que c'est un bon levier ce levier-là et pour faire comprendre aussi ne stress qu'aux élus la nécessité de faire bouger la population si eux-mêmes les élus ne bougent pas ils vont avoir peut-être plus de mal à comprendre les bénéfices que la population pourra en retirer et puis sur le croisic l'office de tourisme a créé des circuits pédestres sans lien avec le sport alors que la randonnée fait aussi une partie fait partie de l'activité physique le service des sports ne le savait pas donc il faudrait avoir des réunions entre les services afin de savoir ce qui est déjà fait et du coup sur ce sujet-là je voulais revenir sur ce que tu proposais Pierre qu'on trouvait intéressant et avec Aurélie justement dans nos propositions d'accompagnement on peut être là pour vous aider si à certains moments vous sentez le besoin qu'on vienne sur des temps donc ça peut être une réunion d'une heure deux heures une demi-journée enfin on va définir avec vous mais quand Pierre tu disais de mettre en place un plan d'action commun typiquement le temps peut paraître long mais en fait on peut vous aider aussi sur l'animation de certaines réunions pour aller plus vite justement dans ces réunions-là et être efficace et de se dire que peut-être en deux heures je ne sais pas il y a quatre services qui se réunissent sur ce temps-là et à la fin des deux heures les quatre services se sont mis d'accord pour se dire ok notre priorité c'est celle-là et chaque service mettra en place des actions qui vont dans ce sens-là je ne sais pas Pierre tu voulais peut-être rebondir un petit peu dessus mais je trouve cette proposition intéressante et si d'autres veulent aussi rebondir sur le sujet n'hésitez pas vraiment quand j'ai écrit ça je n'ai pas une idée plus que l'autre je pense qu'il faut il y a plein de modes de pratique moi j'ai constaté en travaillant avec Charles sur le Cap La Santé qu'il y avait énormément de plans je n'imaginais pas ça mais qui sont imposés à une collectivité que ce soit sur le logement l'urbanisme tout ce qu'on veut et je me dis qu'un plan supplémentaire moi je voyais plutôt l'option 2 comme intéressante mais vous voyez que Florane elle voit plutôt le 1 parce que c'est possible en tout cas de faire un plan il faut veiller à ce que en tout cas dans ce plan-là les gens restent acteurs c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas ah bah ce plan-là du coup il est porté par tel service et c'est lui qui gère c'est une gymnastique un peu difficile et comme vous le disiez il y a déjà certainement beaucoup de choses qui se font là je voyais un autre commentaire qui signale que parfois l'urbanisme peut mettre en place un parcours santé randonnée et que le service des sports ne le sait pas pour moi c'est pas grave si le service des sports ne le sait pas chacun doit rester dans son cadre l'important c'est qu'il y ait un petit peu une vigilance que quand on met en place une action nouvelle ou quand on rédige un plan qui nous est imposé on prenne en compte d'une manière ou d'une autre l'activité physique et après si on a des questions on peut toujours se référer peut-être plus à la santé peut-être plus au sport mais déjà si au sein des choses qui nous sont imposées on prend en compte ça comme on commence à prendre en compte l'environnement d'un point de vue écologique et bien on aura gagné en fait il faut déjà je pense la première étape c'est ça et pour ça il faut avant tout qu'on parle le même langage c'est-à-dire que si pour le sport une ne pense que que compétition alors qu'à côté on développe le vélo enfin voilà après il y a à mener de la cohérence mais déjà si chacun au sein de ses actions qui sont obligatoires prend en compte l'activité physique ou en tout cas l'a en tête et quand il ne peut pas l'apprendre il sait pourquoi il ne peut pas l'apprendre voilà il a à se justifier des choix qu'il fait par rapport à ça c'est tout gagné donc après je ne réponds pas à ta question Florent pour moi je pense que le plus simple ça peut être l'option 2 mais effectivement comme tu le dis on peut aussi par terre selon le moment après les élections selon le stade où on en est ça peut être l'occasion de se réunir autour d'une thématique ça peut être extrêmement fédérateur et d'écrire quelque chose en commun c'est vrai que c'est largement possible en tout cas favoriser l'interconnaissance c'est juste parfois de savoir aussi ce qui fait ce qui est fait à côté parce que si le service santé souhaite mettre en place une action dans les écoles et que le service scolaire a aussi cette même idée l'idée c'est aussi d'être alors évidemment je pense qu'ils se rapprocheront c'est sectorisé mais parfois vous pouvez vous rapprocher mais l'idée c'est de communiquer et c'est aussi ce qui fait la richesse sur ce mur on le voit d'avoir travaillé avec le tourisme ça a pu aider ou le service scolaire c'est des choses qui peuvent enrichir les projets je ne sais pas si ça fait écho chez les uns ou les autres d'entre vous si vous avez d'autres questions oui allez-y c'était juste un petit témoignage je crois que ça fait très peu de temps je suis en mission au sport santé enfin pratique libre plutôt et nous ce qui était difficile finalement au bout du compte c'était de définir ce que c'était que le sport santé parce qu'en fait en interne au sein de la direction de la santé avec des médecins il n'y a pas de soucis mais parler de sport santé avec une personne qui gère des équipements ou parler de sport santé avec une personne qui s'occupe de l'aménagement c'est pas évident c'est pas évident à cerner sport santé ce que c'est au départ je suis d'accord avec vous pour ça mode de vie actif est déjà plus parlant et pour moi c'est voilà mode de vie actif c'est comment permettre à chacun la mise en mouvement je pense que la mise en mouvement elle est c'est pour moi le plus large mais en même temps le plus vrai d'un point de vue santé comment permettre dans toutes nos actions dans toutes nos décisions aux gens d'être plus en mouvement ça va de l'ouverture des équipements je vois encore beaucoup trop de terrains de sport fermés au grand public alors que les gens payent leurs impôts pour qu'ils soient en bon état je vois encore beaucoup trop de subventions qui sont liées uniquement à la compétition qui font que les gens qui n'en font pas les institutions qui n'en font pas sont moins dotées enfin voilà il y a beaucoup de choses à faire bouger mais de parler comment on peut mettre en mouvement tout le monde plutôt que de sport santé moi je trouve c'est plus parlant après à confronter au terrain et du coup quand vous avez voulu parler de sport santé comment vous avez fait pour vous mettre d'accord sur qu'est-ce que c'était justement alors on s'est mis d'accord déjà en interne au sein de l'équipe dans le terrain de jeu voilà déjà pour savoir de quoi on parlait c'était pas évident déjà voilà donc maintenant on va essayer d'élargir déjà ne pas parler de sport déjà au sein d'une direction des sports c'est pas évident déjà j'imagine non mais oui toute cette question de la culture commune mais là on parle de sport santé mais la culture commune dans le domaine de la nutrition ou même de la santé au sens large un médecin n'aura pas la même vision de la santé que le professionnel qui va être dans la restauration scolaire pour s'occuper des menus enfin voilà il y a toutes les représentations en tant que profession et en plus les représentations personnelles c'est les uns et les autres qui rentrent en jeu donc cette idée de la culture commune elle est vraiment intéressante à questionner à travailler au début d'un projet pour effectivement partir tous dans le même état d'esprit et avoir quand je parlais d'objectif commun c'est de se dire si on veut développer admettons le sport santé au-delà de ça c'est qu'est-ce que c'est que le sport santé pour les uns et pour les autres donc effectivement c'est une question primordiale quand on se lance sur ces sujets-là peut-être pour avant d'en repasser la parole s'il y a des questions mais quand je mets processus 2 processus 1 etc il n'y a pas de processus défini mais peut-être que commencer par un processus 2 l'intérêt c'est qu'il y aurait un temps de sensibilisation commun à un an ça peut être un temps où on fait l'état des lieux de ce que chacun a pu faire et que du coup le manque de coordination apparaîtrait de lui-même et serait verbalisé par les gens ça serait d'autant plus fort que les gens d'eux-mêmes se disent ah bah là on aurait peut-être intérêt à s'accorder parce que toi pendant que tu fais ça moi j'ai refusé de mettre en place telle piste cyclable parce que ça coûtait trop cher enfin voilà ça serait encore mieux que le besoin de cohérence vienne des acteurs et non pas de quelqu'un déjà convaincu je pense que c'est comme ça que le projet avancerait donc ça peut être une piste de d'abord voilà chacun dans son coin va faire un peu de son mieux on fait le bilan à un an de qu'est-ce qui s'est fait et puis au bout d'un an certainement que naturellement l'idée d'avoir un plan commun d'avoir un voilà des objectifs un petit peu qui font sens autour du vélo autour de l'école autour de je ne sais quoi mais recentrer les choses que ça vienne des acteurs ça serait plus pertinent je vais me permettre de rebondir du coup sur ce que vous venez de dire effectivement cette présentation des deux processus moi on le parle beaucoup elle met vraiment en lumière le vécu que je peux avoir sur le terrain à savoir que quand on utilise le processus 1 et du plan commun on a des soucis de temporalité parfois puisque les deux les services différents avec lesquels on travaille ne sont pas sur les mêmes réalités de temporalité de projet et ce processus numéro 2 pour le vivre aussi parfois j'ai la sensation un petit peu en arrivant sur ma composante santé d'amener une contrainte sur le travail de mes collègues et c'est vrai que l'idée de faire ces deux processus successivement je trouve permet d'arriver peut-être plus en douceur à un travail commun et du coup à mettre en lumière qu'on a tous intérêt à travailler en même temps sur une dynamique commune ce que je trouve difficile à mettre en place sur nos territoires Stéphane vous vouliez rebondir aussi il faut activer votre micro c'est vrai que moi c'est vrai que depuis trois mois je suis en train de rechercher savoir qui fait quoi dans les services en termes de santé surtout dans une grosse collectivité telle que Nantes c'est pas évident en recherche des informations savoir ce qui se fait et c'est une première chose et deuxième chose je voulais témoigner simplement moi je fais partie des personnes en ALD j'ai eu une rééducation tout ça et c'est vrai qu'en sortie de rééducation on voit quand même le trois quarts des personnes qui sont en sortie de rééducation et qui sont perdues c'est-à-dire qu'il faut poursuivre une activité physique et ils n'ont pas de repères la plupart du temps ce sont des personnes qui n'ont pas eu de culture sportive moi j'ai eu cette chance c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs et c'est des personnes qui n'ont pas de repères ensuite voilà donc l'idée à Saumur où ils ont fait un lien travailler sur le lien avec les centres hospitaliers c'est c'est the solution pour ça de ce côté-là j'en profite si jamais vous avez une action à mettre en place sur un territoire en lien avec un lieu de santé nous au contraire pour qu'on intervienne et pour qu'on voilà qu'on facilite un petit peu ce travail ce discours en commun et ses postures parce que il y a effectivement à veiller à ce que si vous faites des actions et que vous voulez les valoriser auprès de vos professionnels de santé pour qu'ils puissent s'en saisir il n'y a pas de problème nous c'est notre rôle juste pour une petite aparté effectivement avec Charles on travaille sur un dispositif régional pour faciliter la prescription des médecins pour les malades chroniques en fait pour que les malades chroniques pratiquent plus facilement donc c'est pleinement notre mission d'aller sensibiliser les professionnels de santé donc aucun souci pour qu'on vous aide à faire ce lien-là avec le monde de la santé c'est une des pistes effectivement et le site internet si vous voulez aller voir de la prescription d'activité physique c'est onyva-paydelaloir.fr on avait décidé aujourd'hui de vous parler d'activité physique au sens large pour pas cibler les maladies chroniques mais si le besoin est ressenti on pourra organiser un webinaire spécifique sur le dispositif on y va qui est donc pour accompagner les malades chroniques vers une activité physique adaptée et je vous mettrai le lien enfin on vous mettra le lien avec le replay du site internet pour que vous puissiez regarder voilà ce que je voulais vous le message que j'ai voulu vous faire passer vous l'aurez compris c'est de se dire qu'une collectivité enfin ce qu'il y a de plus facile et de plus tentant et même de plus agréable de plus gratifiant c'est de mettre en place soi-même je veux dire en tant que collectivité des actions un grand public ou des séances ou de payer des éducateurs c'est déjà génial parce qu'on va augmenter l'offre mais quelque part le temps qu'on va passer à faire ça on ne le passera pas sur plus globalement comment ma collectivité va apporter ce cadre de pratique favorable et pour avoir connu un petit peu la situation d'une grande ville comme la ville de Nantes à laquelle vous travaillez monsieur Furet j'y suis passé et c'est vrai qu'il y a des projets d'ampleur qui sont comment dire par exemple je pense à un chèque de financement la carte blanche par exemple qui est un dispositif transversal ça c'est vraiment une carte blanche pour ceux qui ne connaissent pas c'est de se dire voilà il y a une aide selon le quotient le revenu le quotient familial il y a une aide à l'inscription pour les activités culturelles ou sportives et bien ça c'est pleinement une mesure qui va jouer sur l'environnement des gens c'est à dire qu'on va leur faciliter la mise en action et ça ne peut être porté que par la collectivité c'est à dire que ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas déléguer à une association qu'on ne peut pas déléguer à un partenaire extérieur et donc c'est sur ces actions là qu'il faut vraiment mettre l'accent et ne pas passer à côté parce que si la collectivité ne le fait pas personne ne le fera alors qu'une séance et bien peut-être que de se dire ben voilà on va déjà faciliter le fait qu'une association je pense à l'athlée santé puisse former sa personne on va aider à sa formation pour que l'association le club soit compétent et puisse de manière autonome ensuite mettre son processus sans que l'activité soit la collectivité soit trop intrusive trop porteuse ça c'est une bonne solution il ne faut pas je pense à aller vers trop de pratiques auprès des gens de la part d'un acteur de la taille d'une collectivité il faut vraiment viser des actions larges et permettre à chacun de mettre en place ensuite ses actions je ne sais pas si c'est assez clair mais c'est moins gratifiant on ne va pas avoir le contact direct avec les gens mais in fine c'est ce qui permet d'être sur la durée et c'est ce qui permet d'avoir des actions d'ampleur et il y a rebondi sur le DOS85 tout à fait oui oui je ne rentre pas dans ce détail là mais on est fortement en lien avec le DOS85 sur la partie maladie chronique donc effectivement il y a l'exemple d'acteur qui propose des accompagnements pratiques et je veux dire par là que ce n'est pas la collectivité ce n'est pas par exemple l'agglomération de la Roche-en-Land qui va proposer cet accompagnement individuel c'est un autre porteur mais la collectivité va aider ce porteur merci Pierre pour ta conclusion si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en tout cas si vous en êtes d'accord on va mettre on va vous mettre en contact en tout cas vous donner les adresses mail des participants si vous en êtes d'accord pour que vous puissiez continuer à échanger entre vous merci donc Pierre et Charles pour votre participation et Jérôme Boucher aussi pour la présentation des actions et un témoignage de terrain de l'agglomération de ce mur qui nous permet d'avoir une illustration concrète de ce qui se fait dans la région juste pour conclure les prochains webinaires sur le mois de mars ce sera un webinaire autour de l'éducation pour la santé en milieu scolaire on vous enverra rapidement la date d'intervention la date du webinaire pardon et puis sur le mois d'avril ce sera du coup vraiment plus sur le version sans alimentation avec l'application de la loi EGalim dans la restauration collective donc voilà j'ai pas la main Florane mais vas-y pardon et du coup juste pour rappel vous pouvez trouver sur notre site internet dans nos projets collectivités locales il y a toute une page à destination des collectivités où vous pouvez retrouver pas mal d'informations et notamment les webinaires thématiques avec les replays et aussi toute une mallette d'outils et différents exemples d'action des collectivités qui ont souhaité nous partager leur projet et puis Florane en a déjà parlé si vous souhaitez faire avancer votre projet on peut vraiment être là pour vous accompagner pour co-animer avec vous des réunions collaboratives qui peuvent soit vous permettre de développer l'interconnaissance entre vous sur le même territoire ou alors de partager une vision commune du projet ou de définir un plan d'action réaliste voilà ces réunions elles ont vraiment prouvé leur efficacité et elles permettent à toutes d'être contributeurs et d'être constructifs et puis ça permet aussi d'utiliser des outils qui sont variés pour vraiment développer l'intelligence collective au sein de la collectivité voilà et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces webinaires parce que c'est le deuxième et le premier sous ce format là donc si vous avez des pistes d'amélioration à nous proposer on est preneurs l'idée c'est que ça vous serve le mieux possible bon eh bien merci à tous pour votre participation et puis à bientôt sur de prochains webinaires merci à tous